Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo Devnot, sortie ce matin sur la version japonaise, très bon Devnot en vrai, Devnot très très intéressant, mais tu verras quand même qu'il manque un petit truc, on va dire le problème qui va arriver dans quelques semaines slash mois, même si pour moi il est déjà là, clairement, je pense que tu dois savoir de quoi je parle, les petits médaillons, lol, de toute façon je vais en parler pendant la vidéo, mais en règle générale, le Devnot est vraiment ok, j'aime bien, bon, personnellement j'aime bien, donc premier paragraphe, il parle du jeu en général, les trois ans, il y a eu pas mal d'événements dans le jeu, et qu'ils ont le sentiment de devoir faire des efforts constamment, bon ça c'est un peu normal les gars, c'est un gars qui a eu pas mal de problèmes pendant une période, il y a toujours des petits problèmes slash défauts, mais c'est quand même moins grave qu'avant, même si, comme j'ai dit par rapport aux médaillons, c'est un problème qui va devenir, pardon, très très lourd, à force je pense, ce que j'ai vu, t'as quand même pas mal de joueurs qui ont envie de quitter le jeu à cause de ça, les gros joueurs en tout cas, parce que sans médaillons, bah tu fais rien dans le jeu, tu peux farmer les démons à l'infini, mais les médaillons, tu peux pas les farmer, alors, résultat de l'enquête qu'on avait, je crois qu'on avait REC sur la chaîne, je crois que c'était il y a un mois, un truc comme ça, ou un mois et demi, un questionnaire qui selon moi était vraiment éclaté au sous-sol, c'était vraiment mal fait, on pouvait choisir qu'une réponse, donc en fait on va se retrouver avec des résultats un peu biaisés honnêtement, bon pourquoi pas, donc à mener cette fois-ci à confirmer les points améliorants en fonction des contenus préférés du joueur et ses opinions concernant l'ensemble du contenu de cette liste actuelle et des événements, pardon, organisés jusqu'à présent, et sera mise à jour avec REAXAMEN, donc en gros rework de la direction, en réformant le contenu de l'enquête par questionnaire, il est possible de reconfirmer la partie qui estime, wow bon ils racontent un peu leur life, on s'en fout, ça du coup c'est ce qui a été, ok, attends je vais vite fait traduire, donc le plus gros pourcentage c'est le mode histoire, spé donjon, spé donjon limité, ah non, spé donjon limité, pardon, pour le deuxième, les livres, pour le troisième, donc les livres, gold, etc, niveau libre et ticket skip, bon ticket skip, logique que ce soit en dernier, contenu PVE, bataille de boss et défaites, donc annihilation, donc les démons en gros, ok, 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 bon, pourquoi pas, bon, j'ai répondu qu'ils étaient, pardon, les plus satisfaits de l'histoire principale du contenu PVE, dans le cadre de l'histoire principale, je suis heureux de voir ce registre en raison des efforts constants pour l'histoire originale fidèle, ok, je comprends qu'ils se sont, ouais, on va honnêtement maintenant les gars, je vous dirais une dinguerie, mais cette partie en fait, on s'en fout, pourquoi, parce que c'est exactement pareil qu'il y a un an, il y a un an on avait eu un questionnaire, et le premier c'était quoi, encore le mode histoire, donc là ouais, les gars, on sait que les joueurs ont envie d'un mode histoire, c'est logique, il y a un an c'était déjà le cas, forcément, il y a l'air à voir le mode histoire top 1, c'est logique en fait, il y avait presque les mêmes propositions, donc en soit, ouais, ok, parmi le contenu de capture, c'est comme le contenu le plus préféré, donc les démons, parce que beaucoup de joueurs étaient satisfaits de la partie, donc des démons qui a été capture avec d'autres joueurs, voilà, je sais pas, ok, on a été créé leur d'un, on est entier à la bête démoniaque Belmos, ensemble, ouais, on va faire les démons ensemble, tous les preuves et la bataille des bêtes démoniaques sont également considérées comme ayant été préférées par de nombreux joueurs en raison de la difficulté de capture à des récompenses élevées, la tour des épreuves, c'est le contenu oublié par le jeu, clairement, la dernière fois qu'on a eu à nouveau niveau, enfin, dès nouveau niveau, c'était quoi, c'était, bah, ça date, hein, ça fait très longtemps, même le reset de la tower, peut-être partie 2 de la nid, ça serait cool, les bêtes démoniaques, les bêtes démoniaques, en vrai, c'est un très très bon contenu, mais c'est vite, euh, vite lassant, comme on s'est fait, genre, par exemple, moi, il y a un truc qui me saoule un peu, c'est pourquoi, en début de semaine, on doit choisir la récompense de First Clear, donc, euh, de, euh, en français, c'est quoi, récompense, euh, pour l'avoir fait, euh, une fois, quoi, la première fois, j'ai mal traduit, mais c'est pas grave, on doit choisir entre le cerf et le piaf, pourquoi, en fait, c'est... c'est bête, c'est bête, parce qu'en fait, là, tu te retrouves, c'est simple, hein, tu te retrouves à faire le cerf, forcément, parce que c'est les nouvelles reliques qui vont sortir dans pas longtemps, mais tu dois aussi farmer derrière le piaf, et ça demande 15 fois les 3 étages, et t'as, euh, énormément de reliques à faire, donc c'est très très chiant pour un joueur, pour les mecs qui farment un peu comme moi, etc., euh, on va dire tranquille, tu vois, ça se fait au fil du temps, mais t'as des joueurs, et ils ont la giga flemme, la plupart des joueurs, hein, les joueurs, c'est pas des tryhards, hein, faut pas... faut pas l'oublier, ça, hein, hein, et demain, bataille de boss, on va rester à les coups, bon, ça, c'était un peu logique, bataille de démon, je pense que c'est mal traduit, bataille de bête démoniaque, je pense, parce que les... les démons, askip, le... le démon du level 100, c'est vraiment le dernier du jeu, ok, contenu, PVP, hein, choisis ce PVP, cause du diamant, ouais, bon, logique, hein, que... en PVP, le PVP no stuff soit premier, parce qu'il n'y a pas de stuff, et t'as à 3500 points, tu rompiches pendant, euh, bah, toute ta vie sur cette death, en fait, t'as à 3500 points, tu descends jamais, donc forcément, les gens sont contents, ils jouent pas, hein, ils lancent un peu, pardon les gars, j'ai... j'ai reniflé, je suis malade, nous reconnaissons également, on joue... ouais, donc là, le PVP, classé... la direction de développement supplémentaire, 1, 1, 1... voilà, tu vois, c'est pareil, tu vois, il y a un truc que j'ai du mal avec le PVP no stuff, c'est que ça fait, même le PVP en règle générale, c'est que les récompenses, ça fait, euh, deux ans et demi qu'ils ont pas été reworked, pour moi, je vous dis, à l'heure actuelle, 60e j'aime en PVP, c'est, euh, de plus en plus, euh, on va dire, euh, pas nul, mais chiant, quoi, parce qu'en fait, le problème du jeu, c'est que ça demande de plus en plus de SP sur les personnages, des skins, etc., et 60 j'aime par semaine avec le PVP, actuellement, je trouve que c'est pas assez, parce qu'il faut monter les SP des personnages, prendre des skins, bah, je trouve que c'est... c'est beaucoup trop... ça demande beaucoup trop de diamants, il faut invoquer, il faut prendre des skins, SP6, bah, c'est terrible, après, je pense, euh, tu mets à 80 j'aime par semaine, c'est 20 j'aime en plus, tu vas me dire, ouais, c'est pas non plus énorme, Iron, mais c'est déjà 20 j'aime, donc, pour moi, ça fait 80 j'aime supplémentaire, c'est cool, je vois, c'est cool, c'est cool. Ok, donc là, c'est quoi, si on va regarder en deux SP. Là, ça traduit très mal, comme d'habitude. Euh, Grotte de l'entraînement, le premier, ah oui, c'est le contenu où on a été le plus content, il me semble, non ? En même temps, c'était pas compliqué dans le show, genre, à part la grotte, j'avais rien de mémoire, lol. Euh, l'insensation de fatigue de jouer, nanana, contenu important qui donne des matériaux, euh, contenu important qui donne des matériaux, euh, lol, franchement, les gars, ça, euh, j'en doute un peu, quand même, c'est un nerf, hein, littéralement, la, la, la training cave, donc la grotte, c'est un gros nerf, euh, donc les missions, c'est qu'une fois, soin qu'est, en revanche, donc pour exemple, les missions difficiles, donc j'ai parlé plus tôt, les missions ? Et si on a terminé les missions ? Toutes les missions ? Ça sert à quoi pour nous ? Mais les missions sont pas difficiles, vraiment, les gars, euh, je comprends pas, en fait, les gens qui sortent, c'est difficile, les missions de la grotte, MDR, genre vraiment, MDR, hein, les gars, soit vous, ah non, on va rien dire, parce que bon, c'est, si on va démarrer quelques, quelques personnes, parce que vraiment, je comprends pas, hein, c'est toujours les missions dans la grotte, what the fuck, hein, waouh, MDR, la grotte, en fait, je sais pourquoi les gens vont te sortir, c'est difficile, parce que la grotte, ça te demande de monter des personnes dans ta box, bah ouais, logique frérot, joue au jeu en fait, tu vas pas faire, euh, toutes les missions dès le début du jeu, en fait, c'est ça le problème des joueurs, c'est qu'ils pensent tout faire dès le début, c'est comme les bêtes démoniaques, hein, ça m'arrive d'avoir en MP des, des abonnés, euh, genre, ça fait deux semaines qu'il a commencé le jeu, ah, je fais comment le pire, je fais comment le serre, frérot, commence le jeu tranquille, forme ta box, après, euh, reviens, les gars, ils ont vraiment pas le temps, ils ont cru, ils ont cru, pardon, que c'était Dokkan Battle, le jeu, c'est une dinguerie en fait, c'est bon, tranquille, calmez-vous les amis, bataille de bêtes démoniaques, enfin, que le niveau de ce qui est trop élevé pour la bataille de la bête démoniaque, ouais, bon, bref, ça en vrai, c'est juste que, pourquoi c'est difficile, parce qu'il faut les personnages précis, c'est tout, t'as les personnages précis, bizarrement, c'est simple, c'est, pas simple, t'as compris, genre, c'est ce que je voulais et dire, je me souviens au début du démon, donc, bêtes démoniaques, c'est de rendre le contenu clair pour quiconque, le contenu le plus haut niveau, bon, c'est logique, je vous l'ai toujours dit, c'est normal, même eux, ils sont en mode web, les gars, c'est logique en fait, que ça soit difficile, parce que c'est le contenu plus difficile du jeu, donc, bah, logique, vraiment, les gars, c'est logique, croissance de personnages d'équipement, nous avons établi une direction, défis de chaque semaine, à travers la commission des personnages, donc là, ils expliquent, le passif de résurrection, donc là, ils ont, rework, ok, je ne change pas en fonction du passif à la tort, ouais, donc, je tenais le passif correspondant lors de, quoi ? c'est quoi cette merde, pas cette merde, c'est bien, mais, c'est quoi ça, c'est encore 10 fois plus simple, du coup, on pourra choisir le passif du piaf, quoi ? attends, quoi ? bah, le du piaf et du cerf ? ah ouais, c'est vraiment, c'est de la cistana, genre, bah, après, c'est cool, vraiment, les gars, les passifs alatoires, c'est un peu rompich, mais, ouais, bon, ce sera encore 10 fois plus simple, quoi, tu prends le meilleur passif, et voilà, au go, rompich, parce que les passifs, ça joue beaucoup dans une game, genre, c'est hallucinant, ok, je crains une situation qui ne peut pas être résolue, bah, tant qu'un capteur de bataille qui apparaîtra dans le futur, on s'en le sait que ça arrivera, ok, prétendre au jeu, nous amelons constamment les inconvénients, mais je crains qu'il y ait de nombreuses parties qui ne soient pas communiquées au genre par rapport aux informations de mise à jour, cependant, j'ai plus de courrier grâce à cette enquête par question 1 qui surveille ses efforts, nanana, bah, il faut que tu amelons à ce qu'il n'est pas assez de matériel pour entraîner, bon, ça, frérot, c'est chaud, vraiment, les gars, je vous jure, les opportunités qui a du matériel de vêtements, mais j'ai pensé que c'était insuffisant, ouais, c'est ça le problème, c'est pareil avec les médaillons, etc., c'est que cette DS, en fait, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec tous les events, etc., on n'a pas assez de récompenses, parce qu'on doit monter plusieurs personnages, c'est ça le truc dans le jeu, tu dois monter plusieurs personnages, c'est pas tu montes 3 persos, tu vas mimir max, non, il faut monter plusieurs personnages, tu vois, c'est marqué, noir sur blanc, ils s'en rendent compte, tu vois, c'est cool, c'est cool, c'est cool, au début du dev note, j'avais dit, ouais, c'est pour les médaillons, mais tu vois, ils commencent à s'en rendre compte, donc en vrai, c'est le début, tu vois, honnêtement, prépare au développement, nan, nan, le cochon, la connaissance d'événements, ok, bon, ça, logique, le récompense du connu doit être amélioré, donc ça, oui, normal, le temps de jeu, le équipe, une semaine de fatigue, ça, c'est vrai que, moi, le jeu, je vous dis une dinguerie, mais moi, depuis le nouveau démo, etc., je limite, je joue 4h par jour, au jeu, t'as l'impression, hors vidéo, genre, c'est, bon, bref, pourquoi pas, aucune grande fatigue, nous n'avons pensé que la réponse était insuffisante, par rapport aux efforts, autant passés par les joueurs, ça, c'est, c'est gotchère, ça, cette phrase, moi, bien, moi, bien, on pense au contenu existant, nous serons en mesure de, un avenir proche, ah, ok, d'accord, d'accord, ça, c'est intéressant de se dire, que, ils vont réduire notre temps de jeu, dans pas longtemps, enfin, les gars, putain, enfin, what the fuck, putain, mais vous êtes cringe, un jeu, c'est, enfin, enfin, parce que, c'est vrai qu'il faut beaucoup jouer au jeu, satisfait, c'est quoi, festival, les gâchats, ouais, mais quand même, il est dommage que je ne peux pas répondre, besoin de tous les joueurs, nanana, nanana, besoin de personnages initiaux, mais les joueurs nouveaux, ils ont 5 ans, ils entraînent divers personnages pour élever la classe de combat globale, et les 7 constés, ouais, les constés MDR, lol, on ne va pas en parler ici, mais ça doit le faire, nous allons, pas, donc, ils aient régulièrement des questionnaires gâchats, afin que les joueurs puissent acquérir les personnages qu'ils souhaitent, ok, après, si c'est un portail où tu mets les personnages que les joueurs, limite, je ne sais pas, un jour, il y a besoin de Lydia, etc, c'est cool, tu vois, ça sera un portail avec Lydia, mais bon, il ne faut pas oublier qu'elle ne sera pas en PC, après, si elle est en PC, pourquoi pas, mais si elle est hors PC, MDR, tu vois, c'est compliqué de les avoir, de plus, parmi les personnages qui apparaissent, il y aura lieu dans la seconde partie de l'anniversaire, ok, pour monter le taux d'apparition des personnages spécifiés par les joueurs, et offrir une opportunité de les acquérir, personnage limité, du coup, je suppose, ça ne va pas traduire les amis, mais les gars, c'est trop long là, dev notre jour, c'est quoi ça, mini-jeu, donc là, les événements, des claques, ces éléments, ajoutés des récompenses connexion, bla bla bla, nanana, le top place à nouveau mini-jeu, à l'occasion du 3ème anniversaire, bla bla bla, ouais, mini-jour, on s'en fout un peu honnêtement, puisque je sais, l'événement de combat, mais j'étais un peu soulagé, bla bla bla, le cas d'un bataille de Boch, j'ai du mal à régler au niveau de difficulté, ah oui, il parle de la difficulté, de la nouvelle baie, bon, logique, je peux mettre en auto, dès la sortie, c'est pas intéressant, sinon, tac, 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 ok, des membres de formation, nous avons jeté une nouvelle bataille, donc le level 100, autant que nous avons, pas élargi les éléments de développement du personnage, après avoir ajouté, le SA6 en septembre de l'année dernière, que de nombreux joueurs ont terminé la formation de personnages, importants à travers divers événements, pardon, gameplay, tandis que la super évolution, s'écoutée depuis un an, et le super événement s'écoutée depuis plus de 8 mois, qu'on peut appeler ça de nourrir, ouais, enfin, ouais, monter sa box, c'est normal, mais le truc, c'est que, bah, monter sa box, avoir les ressources, et le truc, c'est que le jeu ne donne pas les ressources à l'heure actuelle, pardon, donc, ouais, donc, je me permets aux joueurs de, tant possible de développer leurs personnages, plutôt avec la nouvelle bataille, donc, là, le level 100, ouais, il parle du level 100, euh, qui se dotera encore des personnages, des joueurs qui viennent de commencer le jeu, ouais, 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 je vois, ouais, ok, donc, là, il parle du, euh, bah, des démons, le level 100, le rework des anciens démons, bon, euh, moi, j'ai vraiment un problème avec les démons, joueurs, les gars, c'est que, je pense aux nouveaux joueurs, tout le farming qu'il faut faire pour mettre un personnage level 100, mais what the fuck, en fait, tu commences le jeu, nos trolls, t'abandonnes, vraiment, pour moi, tu, tu as le TF4 le jeu, c'est, bon, bref, on s'en fout, de la vote, je dis, ok, montons les étapes de mission de quai, donc, ça, c'est le truc du début du jeu, les charges de récompenses seront fournies dans l'état de l'EUR level 80, hein, hein, ok, franchement, le Rode, ça renouvelait, ok, donc, ça, j'attends de voir, c'est un peu bizarre, honnêtement, ouais, je sais pas, bref, nouveau contenu PVE, d'accord, prévent mentionné dans les dev notes précédentes, c'est vrai, actuellement, au développement, je l'habillerais, tu vois, c'est pareil, ça, ça a été dit, qu'en gros, l'anniversaire, on allait l'avoir, et j'ai compris, tu vois, j'ai compris, j'ai vu le patch note, donc, il y a deux semaines, j'ai dit, ah, il n'y a pas le nouveau contenu PVE, ça a pris du retard, voilà, comme d'habitude, de toute façon, j'espère que c'est bien, parce que le truc, c'est que la plupart des nouveaux modes de jeu, dans CDS, c'est pas, enfin, surtout en ce moment, les nouveautés, je trouve, c'est pas dingue, en vrai, je trouve, il manque toujours un petit truc, soit c'est rompiche, soit il manque un truc, le seul contenu qui était vraiment ultra intéressant, pour moi, c'était les bêtes démoniaques, ça apportait vraiment une grosse nouveauté au jeu, c'était cool, alors, niveau contenu PVE, labyrinthe souterrain, niveau qui se concentre sur diverses utilisations des personnages que vous possédez, par le jeu, nous développons avec une nouvelle méthode PVE, qui efface, c'est mal traduit, efface l'étape du labyrinthe tout en développant, euh, ouais, ok, avec une combinaison de blocs, avec des fonctions, tel que l'entraînement des personnages, les buffs spéciaux, l'acquisition de personnages supplémentaires, la récupération, les pièges, euh, ouais, euh, sur les saisons, logique, ok, non contenu, les différents jeux contenus qui citent un personnage de capture spécifique, ou une formation suffisante des personnages, afin que vous puissiez grandir en utilisant les personnages que vous avez, et jouer sans fardeau, d'accord, le développement sera, ah ok, donc ça c'est un truc qui va arriver pendant l'été, mis à jour saisonnière, c'est ce qu'ils ont dit, ok, euh, est prévu après le festival, de la déce, ok, donc juste après l'anniversaire, on aura le contenu, d'accord, on verra, et ils ont offert, dans la boîte aux lettres, 33 médaillons, 125 ressources, du nouveau démon, d'accord, euh, ouais, moi j'attends de voir vraiment le, ce qu'ils vont faire, parce qu'en fait là, j'ai l'impression que ça a été, bah c'est vague, tu vois, c'est, ah, on va faire, en fait ils se rendent compte, ils se rendent compte, pardon, des choses, mais le problème, c'est que maintenant, il faut voir, tu vois, des actions, pour l'instant, c'est juste démo, genre, en vrai, il n'y a aucun, il n'y a rien de concret, en fait, je sais, on a vu les gars, mais, on y travaille, t'inquiète, ouais, bon, on verra les amis, pour l'instant, en vrai, bah c'est une bonne dev note, un bon dev note, pardon, une bonne dev note, ça veut rien dire, un bon dev note, dans l'ensemble, même si honnêtement, tu peux avoir une crainte, par rapport au médaillon, c'est logique, sinon, ouais, c'est intéressant de voir, ce qui se passe en interne, vite fait, bon, ce qui est cool, tu vois, c'est qu'ils sont en mode, ouais, bon les gars, on voit quand même, que le développement des personnages, c'est un peu compliqué, vraiment, macha luxe, comme on dit, donc ouais, merci à vous regarder les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, pour tout le coup, des nouvelles vidéos, des bisous, tchouuuus !